Générique ... Bienvenue, Vite Tadjé, Benvingut, bonjour, Dobrigan, Bon Dia, Willkommen. C'est un grand jour aujourd'hui pour tous les représentants de ces organismes qui se sont réunis autour de ce projet ADE Choisir, un projet Erasmus, un projet européen. C'est un grand jour parce qu'ils sont aujourd'hui réunis au CESE, au Conseil économique, social et environnemental à Paris, réunis pour se rencontrer en chair et en os pour la première fois, pour échanger, pour commencer à se mettre d'accord sur comment ce projet va se construire pendant un an, voire deux ans, et comment ils vont petit à petit apprendre à travailler ensemble. Alors, ils sont réunis aujourd'hui grâce à la présidente de l'UNAF, qui est aussi caisseur du CESE et qui était très heureuse de les accueillir tout à l'heure au sein de ce prestigieux bâtiment. Vous êtes accueillis dans le Palais Yéna, qui est le siège du Conseil économique, social et environnemental. Je pense qu'aujourd'hui, on tenait vraiment à ce que ce groupe de travail, Erasmus+, soit reçu par la société civile organisée dans les locaux du Palais Yéna. D'abord parce que c'est un signe fort, nous sommes la 3ème Assemblée de la République et je pense que quand on parle de protection juridique des majeurs, ce sont des personnes vulnérables, mais avant tout, ce sont des citoyens. Donc, ils ont toute leur place, bien évidemment, dans les locaux qui sont occupés par la société civile organisée. Alors, le Conseil économique, social et environnemental est la 3ème Assemblée de la République française. Il est ici, dans les murs d'un bâtiment remarquable. Claire va nous en parler. C'est un bâtiment d'Auguste Perret qui a été construit dans le milieu des années 30. L'origine du bâtiment, ça devait être un musée des travaux publics. Donc, c'est pour ça que c'est un vaste bâtiment. Il va y avoir des maquettes, etc. Le CESE y est arrivé en 1958. Vous avez ici les patrons, les syndicats, les associations, les associations familiales, la coopération, la mutualité. Tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc, c'est un lieu de citoyenneté. Donc, le projet a, dès que choisir, c'est effectivement redonner de la citoyenneté ou accompagner les gens dans toute leur dignité. Donc, il n'y avait pas mieux que de le faire ici. Alors, certainement, quand on se retrouve comme ça entre pays européens, il y a un enjeu majeur. C'est comment s'entendre ? Comment entendre les mêmes concepts derrière des mots qui, parfois, ne veulent pas dire tout à fait la même chose ? La traduction en elle-même de ces mots-là est un enjeu difficile. Vous allez voir comment s'en sort Stéphanie, la traductrice qui a travaillé avec nous tout au long de cette journée. Je m'appelle Stéphanie Wouly. J'ai le plaisir d'intervenir comme interprète de conférence. Par exemple, lorsqu'on parle d'association de malades, ou alors si on préfère le terme association de santé, ou association d'usagers, de la santé mentale, il y a une grande différence, notamment dans l'esprit des personnes qui sont impliquées dans ces associations, je pense. C'est la même chose lorsqu'on parle d'une déficience au lieu de parler d'un handicap. Là, il s'agit de l'interprétation. On va interpréter ce que les personnes disent. Ce n'est pas une traduction littérale, mot à mot. D'ailleurs, on n'a pas le temps. Vous savez que la langue française, on dit en général, prend 25% de plus de temps pour dire la même chose que si on parle l'anglais. Parmi les enjeux essentiels aussi de ce projet à choisir, c'est le changement de paradigme. Vous l'avez compris, aujourd'hui, les majeurs protégés ne sont pas respectés dans leur choix, dans leur désir. On les surprotège, on est parfois paternaliste avec eux. Il y a donc toute une manière de travailler qui va évoluer pour les personnes qui sont en charge de les protéger ou de les accompagner sur le terrain. Attention aux mots, c'est important. Il s'agit donc de formation. Et quand on parle de formation, on fait appel à l'UNAFOR, qui est partenaire de ce projet. On doit l'année prochaine refaire tout notre projet pédagogique pour être à nouveau autorisé à exercer les CNC. On va reconstruire complètement notre formation avec une idée complètement nouvelle, mais qui est bien dans l'ère du temps, maintenant, mais qui n'était pas il y a 10 ans. C'est comment travailler à partir des capacités du majeur protégé et non pas à partir de ces incapacités. Ce qu'on fait depuis 50 ans maintenant, c'est repérer les incapacités pour essayer d'en atténuer les conséquences. Mais le professionnel ne prend pas le temps et n'a pas le temps, ou n'a pas la méthodologie, n'a pas les outils pour identifier d'abord les compétences qui restent aux majeurs. A déchoisir est donc un projet retenu par l'Europe dans le cadre d'Erasmus+. Il va devoir répondre à des exigences importantes en matière d'évaluation des résultats attendus. Le projet propose lui-même au départ un certain nombre d'objectifs à atteindre, bien sûr, donc in fine, ce sont ces objectifs qui seront évalués par tout un tas de pratiques ou d'indicateurs qui seront mesurés tout au long du projet. Donc, il peut s'agir de critères quantitatifs. Donc là, on peut avoir une obligation de résultat. On veut atteindre X professionnels par la diffusion de nos informations ou ça peut être des critères qualitatifs qui vont être est-ce que les personnes que nous accompagnons sont impactées par la modification de nos pratiques. Donc là, effectivement, c'est moins quantifiable, mais ça sera évalué quand même qualitativement par des enquêtes, par des interviews de personnes accompagnées. Il faut aussi s'assurer que chacun des thèmes soit bien. Mais l'institution européenne est aussi très attentive à la manière dont ces travaux seront conduits. Notamment, et c'est un sujet très sensible aujourd'hui, comment seront gérées les datas recueillies, c'est-à-dire toutes les données qui seront traitées pendant les deux ans à venir. Ça nous engage à respecter les grands principes du règlement général à la protection des données qui a été adopté le 25 mai 2018. Ce sont des données qui peuvent permettre d'identifier une personne. Donc ça va être un professionnel, ça peut être une personne que l'on accompagne. Ça va être toutes données qui vont permettre de pouvoir identifier cette personne. Et effectivement, les personnes ont des droits. Tout le monde, nous avons tous des droits sur nos données personnelles. Et effectivement, il faut veiller à ce que ces droits soient respectés. Alors, ils sont catalans, ils sont slovéens, ils sont allemands, ils sont luxembourgeois, ils sont donc français. Ils sont tous très curieux de savoir quelles sont les meilleures pratiques dans chacun de leur pays concernant la protection des personnes vulnérables. Tous ont quelque chose à témoigner et tous ont quelque chose à apprendre des uns des autres. Et justement, le projet ici devrait démontrer ça, qu'il faut qu'on peut trouver des moyens pour partager et trouver l'expertise l'un chez l'autre. Il y a beaucoup de «blah, blah, blah», il y a beaucoup de discours dans des sphères sur comment introduire tous les valeurs du CRPD, mais en fait, le «dehy-l'amour de la personne » ne change pas. Nous voulons produire des changements de base. Un des résultats de ce projet est de réaliser, de réaliser un catalogue et de définir une série de compétences pour les professeurs de services sociaux, pour produire le changement de vue et passer d'un modèle basé dans le paternalisme, principalement, à un autre modèle de attention dans lequel les décisions sont pris par la personne. Nous devons trouver un moyen de dire aux gens pourquoi nous voulons leur offrir une autre manière, comment le faire. Et le plus important c'est d'involuer dans ces processus, pas d'involuer dans ces processus, mais d'involuer. et le plus important c'est que, pendant la conférence de ce projet national, c'était un projet national. Les gens, qui étaient en début peur des changements, étaient en parlant sur le profit de ce projet, de ce projet. Le bateau est lancé. On a parlé d'horizon, donc le bateau doit aller vers l'horizon. Il y a un vœu au départ et maintenant il faut que ce vœu soit traduit dans des textes, mais il soit aussi traduit dans des pratiques. Et donc, est-ce que l'évolution des pratiques ne peut pas amener plus rapidement les textes ? Voilà, donc on est sur ces deux volets à la fois et peut-être avec des textes européens qui permettraient aussi d'avancer encore plus vite. Parce que c'est aussi le vœu qu'à un moment donné, l'Europe se saisisse de résultats de projets qu'elle finance pour en fin de compte faire des recommandations ou des directives. Alors voilà, Déchoisir est aujourd'hui sur le point de prendre son rythme de croisière. Vous pourrez continuer à suivre son évolution sur cette plateforme numérique dédiée. Le salon d'entretien, par exemple, est un espace où vous pourrez visionner toutes nos interviews dans leur intégralité en allant au gré de vos intérêts sur les questions qui vous interpellent. Un espace forum vous permettra aussi d'intervenir et de commenter tous les sujets qui seront abordés. Quant au mag, au magazine à déchoisir, il sert de point d'étape et de résumé des travaux en cours. Un prochain mag qui devrait nous amener jusqu'en Catalogne pour voir comment nos amis catalans travaillent avec les personnes vulnérables sur le terrain à Géronne. Le mot de la fin, laissons-le à Stéphane Michelin, responsable opérationnel de ce projet à déchoisir, que nous avons interrogé à l'issue de cette riche journée passée au CESE à Paris. Très belle journée, effectivement, plus de 5 ou 6 heures de travail là-dessus. Nous nous retrouvons déjà sur une vision commune humaniste de la personne handicapée et de la personne à vulnérabilité. Nous nous retrouvons sur une même vision de la Convention des Nations Unies. L'agence européenne qui nous finance attend de nous aussi un rendu compte de qualité et respectueux des engagements que nous avons pris. Prochain magazine qui rend compte du projet, on se retrouve à Gironne, c'est ça ? Prochain magazine qui rend compte du projet, on se retrouvera à Gironne, tout à fait. Voilà.